Bonjour à tous, bienvenue sur Légende du football FC Barcelone. De passage en conférence de presse ce lundi, Robert Lewandowski, 34 ans, est revenu sur son incroyable adaptation au FC Barcelone. Meilleur buteur du club catalan avec déjà 11 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues, le Polonais apparaît comme un sérieux prétendant au ballon d'or. Un titre que l'ancien du Bayern Munich n'a pas perdu de vue depuis l'édition annulée en 2020 et le sacre de Lionel Messi l'année suivante. « Je sais que le FC Barcelone est l'équipe où le plus de joueurs ont remporté le ballon d'or. Je pense que le chemin vers le ballon d'or est plus court depuis le Barça que depuis le Bayern. Je me sens privilégié d'être à Barcelone. Tout le monde me traite bien. Je suis comme un enfant avec de nouveaux jouets, je suis au meilleur endroit. » a insisté le serial buteur du Barça. Le Barça viserait un joueur merengué pour l'été prochain, selon différents médias. Le FC Barcelone suit de près la situation de Marco Asensio au Real Madrid. L'élié espagnol est dans la dernière année de son contrat au Real et n'a pas encore entamé de discussion pour un nouveau contrat. Asensio au Barça grâce à Mendes ? Asensio s'est retrouvé dans la peau d'un remplaçant d'après les choix de l'entraîneur merengué Carlo Ancelotti cette saison, à sa grande frustration. Selon le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo, le Barça fait partie des clubs européens qui suivent l'évolution de la situation. Les Catalans considèrent Asensio comme une cible de transfert sérieuse, grâce à son âge, 26 ans, sa qualité et son adaptabilité tactique. Il est intéressant de noter qu'Asensio est maintenant représenté par Jorge Mendes, qui est proche du président du Barça, Joan Laporta. L'entraîneur barcelonais, Xavi, aurait clashé Gérard Piqué devant le reste du groupe. Le torchon brûle entre Xavi et Gérard Piqué. Bien qu'ayant longtemps été coéquipier, les deux hommes n'entretiennent pas de très bons rapports cette saison. Le changement de statut de l'arrière espagnol est devenu une vraie source de tension. Qu'a dit Xavi à Piqué ? Lors de la défaite du Barça en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Xavi a fait taire Piqué dans le vestiaire. Selon des témoins, Piqué s'est plaint de sa situation en déclarant « Je ne joue même pas à la pétanque », faisant allusion aux quelques minutes qu'il a jouées depuis le début de la saison. Cela a été entendu par l'entraîneur qui a répondu dans la foulée, « Et tu n'auras pas ça du tout », Piqué a choisi de ne pas répliquer à son ancien coéquipier, et le reste de l'équipe c'est tu. Le Bayern Munich a disposé du FC Barcelone, 2 à 0, à l'Alliance Arena ce mardi pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la Ligue des Champions. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du club Blaugrana Xavi est revenu sur le Piqué doit accepter « Un autre rôle » ? Xavi avait prévenu Piqué dès l'inter-saison qu'il devait accepter un rôle plus ingrat cette saison. Ce qui signifie que son temps de jeu va se réduire considérablement par rapport aux campagnes écoulées, où il faisait partie des cadres de l'équipe. Et cela se vérifie dans les faits. L'ancien compagnon de Shakira n'a participé qu'à deux matchs des Blaugrana, dont un seul comme titulaire. Avec les arrivées d'Andreas Christensen et de Jules Koundé, Piqué ne fait plus partie des premiers choix à son poste. Xavi a été honnête avec lui et il attend de lui qu'il se montre irréprochable dans son comportement. « J'ai déjà parlé avec lui avant la trêve. C'est un footballeur qui peut aider avec un autre rôle », a-t-il déclaré aux journalistes espagnols cette semaine. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous ça coûte rien du tout. Je compte sur vous un grand merci pour le soutien. A la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité de FC Barcelone.